Commencez par vous concentrer sur votre respiration et imaginez déposer tous vos problèmes dans un panier à vos pieds et à chacune de vos expirations vous êtes de plus en plus relax. Maintenant concentrez-vous sur votre expiration et imaginez des racines sortir de vos pieds et s'enfoncer profondément dans la terre. A chaque expiration, elles s'enfoncent de plus en plus profondément dans la terre et vous êtes de plus en plus calme, de plus en plus relax. Vos racines s'enfoncent de plus en plus. Elles touchent maintenant le noyau de la terre-mer. Maintenant en vous concentrant sur votre inspiration, commencez à inspirer l'énergie aimante et pure de la terre. Ressentez cette énergie passer à travers vos racines. Ressentez cette énergie dans la plante de vos pieds. Cette énergie est une puissante lumière blanche. Cette énergie pure et puissante chauffe vos pieds. Vous commencez à ressentir cette énergie chauffer vos pieds et vous ressentez une profonde relaxation. Un bien-être puissant. Inspirez maintenant cette énergie vers vos jambes. Sentez-les se déplacer de vos pieds vers vos mollets. Puis vos cuisses. Le devant de vos cuisses. Puis l'arrière de vos cuisses. Ressentez cette puissante énergie chauffer vos jambes. Cette énergie arrive maintenant au niveau de votre premier chakra, le chakra racine. Ressentez cette énergie relaxée. et ouvrir votre chakra racine. Imaginez une fleur rouge s'ouvrir lentement. Ressentez votre chakra racine. Mooladhara en sanskrit. Vous connectez profondément avec la terre. Ressentez votre force intérieure. Ressentez stabilité et harmonie dans votre vie. Cette énergie se déplace maintenant vers votre deuxième chakra. C'est le chakra. Le chakra sacré. Svadisana. C'est le chakra. C'est le chakra de votre identité. C'est le chakra de votre identité. Juste en dessous de votre nombril. Ressentez Svadisana. S'équilibrer et savourer les plaisirs que la vie a à ouvrir. C'est le chakra de votre identité. Aussi appelé le chakra du plexus solaire. C'est dans ce chakra que naissent la confiance en soi et l'identité. Ce chakra est le siège de votre pouvoir personnel. Ressentez cette puissante énergie se déplacer du centre de votre nombril jusqu'à votre sternum, là où vos côtes se rejoignent au centre de votre poitrine. Ressentez Manipura s'ouvrir. Ressentez un puissant sentiment de sagesse et de pouvoir personnel. Ressentez un puissant sentiment de sagesse et de pouvoir personnel. Ce chakra est l'endroit où votre amour, votre compassion et votre gentillesse sont renforcés. Le cœur est souvent associé à l'amour, c'est exactement ce qu'est le quatrième chakra. Ressentez Anahata s'ouvrir et ressentez un puissant amour pour vous-même et les autres. Laissez pénétrer dans ce chakra, santé et guérison. Ressentez cette chaleur aimante se déplacer juste au-dessus de votre cœur et rayonner jusqu'à votre sternum. Profitez de cet amour et de cette compassion. C'est au tour de votre cinquième chakra de recevoir cette puissante énergie. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Vishuddha En sanscrit Qui se traduit par très pur Ce chakra donne une voix à vos vérités personnelles, ce que vous ressentez au fond de vous, ce que vous voulez dire au fond de vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient votre voix ? Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de parler ? Sur le plan physique, bien sûr, c'est votre gorge. Mais sur le plan énergétique, cette énergie provient en fait de votre cinquième chakra. Ce chakra vous permet de dire votre vérité avec clarté. Ressentez cette énergie ouvrir votre chakra de la gorge. Et ressentez la compassion et l'amour que vous avez pour vous-même et les autres. Ressentez la force et le courage de dire votre vérité. Cette énergie divine se déplace maintenant vers votre troisième œil. Ressentez votre sixième chakra, aussi appelé Ajna. Ce chakra ouvre votre esprit au-delà du monde matériel, au-delà de vos cinq sens. Ressentez cette puissante énergie ouvrir votre troisième œil. Ressentez cette énergie entre vos sourcils. Ressentez rayonner cette puissante énergie de votre bouche jusqu'au sommet de votre tête. Ressentez votre perception extrasensorielle et votre intuition s'ouvrir totalement. Réalisez que vous êtes bien plus que ce que vous pensez être. Ressentez l'harmonie avec le monde physique et le monde matériel. Ressentez l'harmonie avec le monde matériel. Saasvara. Saasvara se traduit par mille pétales. Ce chakra est l'énergie pure de la conscience. Ce chakra vous relie à l'univers entier. Ce chakra est la connexion avec le cosmos. L'énergie de la conscience est partout et en tout. Votre propre conscience est située dans le septième chakra. C'est une énergie universelle qui dépasse votre individualité. Maintenant regardez et ressentez cette énergie divine monter et monter dans le ciel. Et arrivez dans l'espace. Imaginez cette énergie se déplacer dans l'espace. Au centre de l'univers. Vous faites partie de cet univers. Chacune de vos cellules est connectée avec cet univers incroyable. Vous êtes divin. Tout en vous concentrant sur votre respiration, observez cette lumière passer du blanc à la couleur or. Observez cette énergie se déplacer à nouveau dans l'univers et redescend doucement vers votre chakra couronne. Inspirez profondément cette énergie divine dans votre corps. Dans votre cœur. Ressentez dans votre cœur un amour inconditionnel venant de cette énergie. Ressentez un profond sentiment d'union avec la source. Cette énergie descend à travers votre corps. Vos jambes. Et arrivez à nouveau dans vos pieds. Et arrive à nouveau dans vos pieds. Ressentez cette énergie traverser vos pieds, vos racines. Et descendre à nouveau vers le centre de la terre. Maintenant vous avez une vision claire de qui vous êtes. Vous êtes pure énergie. Vous êtes la créativité infinie. L'intelligence divine. Lorsque vous êtes prêt. Lorsque vous êtes prêt. Vous pouvez calmement ouvrir vos yeux. Et prendre conscience du monde qui vous entoure. Prenez le temps qu'il faut. Et petit à petit, prenez conscience de qui vous êtes. Et gardez ce sentiment puissant de calme et de sérénité avec vous toute la journée. ... 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